Un pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura-Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura-Urundi Bonsoir à Bujumbura, bonsoir à Guy Tega dans tous les coins du pays. Vous êtes les bienvenus dans le magazine Humura-Urundi de ce mercredi. Nous sommes le 10 avril 2019. Mais permettez-moi de vous annoncer d'abord le sommaire. Des arrestations sont signalées à l'aéroport de Bujumbura. Certains militaires, policiers et civils y affectés auraient volé des câbles électriques d'éclairage et de transmission dans cet aéroport. Et le président de la Ligue des droits de l'homme, ITEC, demande au leader du Congrès national pour la liberté de sortir de son silence face aux persécutions permanentes de ses partisans. Et les réfugiés burundais d'un doute réclament le droit de se réfugier ailleurs. La demande qui a été rejetée, vous allez le suivre dans cette édition. Vous présentez par Émile Nivasumba, Lucie Kabeira assure la mise en honte. Les détails, c'est dans quelques instants. Parlons justice pour commencer. Pierre Nourounziza interjette appel dans le procès qui l'oppose aux trois personnalités morales et physiques, dont notamment le belge maître Bernard Mengen, l'écrivain burundais David Gakounzi et la chaîne de télévision France 3. L'appel est formulé auprès de la 17e chambre de la Cour de Paris qui avait rejeté les plaintes de Guy Tega pour maître Bernard Mengen. C'est un nouveau combat qui commence. Ce que je peux dire, c'est que dans ce dossier, les premiers juges ont adopté une motivation vraiment importante, notamment concernant les conditions de bonne foi dans lesquelles les propos dont se plaint M. Nourounziza ont été tenus, et concernant le fait que M. Nourounziza n'était pas visé par un certain nombre de propos dont il s'était plaint. Moyennant ces précisions, je sais qu'un appel, c'est un nouveau combat, c'est un nouveau duel. Et donc, je ne pense pas que mes adversaires vont avoir la moindre compassion pour nous. Ils vont tout faire pour gagner cet appel, et c'est à nous de relever ce challenge et de convaincre les juges en appel. J'ai dit que j'étais plus déterminé que jamais, et c'est la vérité. Je suis plus déterminé que jamais. Maître Bernard Mengen salue également le caractère imperturbable du peuple burundais à la recherche de la vraie justice. Je voudrais profiter de cette interview pour remercier les centaines, voire les milliers de burundais qui m'ont envoyé des messages de solidarité et de sympathie. Je me rends compte à quel point, dans ce dossier, nous avons porté aussi leur dignité et leur droit à la justice. Qu'ils sachent ici que nous leur sommes infiniment reconnaissants, infiniment, et que nous allons poursuivre avec dignité pour que justice triomphe, pas seulement dans ce dossier-ci, mais également, parce qu'il y a quand même le dossier le plus important, celui concernant les crimes contre l'humanité qui ont été commis aux burundais. En Europe, comme partout dans le monde, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idjwi Ghabanyagihougou. Ils nous suivent également sur Facebook à Bujumbura, où quatre personnes sont sous le verrou depuis ce mardi. Ils ont été arrêtés pour enquête sur le vol des câbles électriques qui permettaient l'éclairage et la transmission à l'aéroport international de Bujumbura. Parmi les suspects, figurent des militaires, des policiers et des civils. Bonfils, Nionguéry, pour les détails. Parmi les quatre personnes arrêtées, figurent trois agents des forces de l'ordre et un civil. Ils ont été arrêtés pour enquête sur le vol des câbles électriques utilisé pour l'éclairage et la transmission des informations à l'aéroport de Bujumbura. Les auteurs de ce vol seraient des militaires et des policiers qui assurent la garde de l'aéroport et certains des agents des services aéronautiques. Sous anonymat, une des militaires de la brigade DCA, Défense contre avion, qui assure la protection du solier stratégique, signale que parmi les personnes arrêtées, il y a un certain Emmanuel, un militaire du bataillon DCA Passive, qui a su qu'il était sur la liste des personnes arrêtées, a immédiatement dégoupillé sa grenade et s'est suicidé. Nos sources précisent que certains suspects auraient pris la fuite. Ce vol des fils électriques a perturbé les activités à l'aéroport de Bujumbura. Suite au manque de communication, l'avion de la compagnie Rwander a atterri avec un gars au retard à l'aéroport, indique nos sources. La longueur des fils électriques volés est estimée à plus de 500 mètres. Nous avons essayé de contacter le général de brigade Emmanuel Habimana, surnommé Muzinga, directeur de l'autorité des services aéronautiques Maisenve. D'autres arrestations sont signalées dans la zone Maranvia de la commune Moutimbouzi. Il s'agit cette fois-ci de neuf membres du parti CNL qui ont été arrêtés par la police avant-hier. Mais l'un des problèmes, c'est que les familles ignorent la destination de l'heure. Le point avec Emmanuel Niongeko. Ces neuf membres du parti CNL arrêtés par la police lundi dernier résident dans la zone Maranvia de la commune Moutimbouzi, en province de Bujumbura. Les victimes sont Elie Barutwanaio, Eringo Mirakiza, Isaïe Chiza, Jean-Pierre Chiza, Sereus Nimbona, Aloysman Mirakiza, Étienne Ndouimaana, Pascal Nchimiri Maana, ainsi que l'auport Ndouaïez. Appréhendés à leur domicile, ils ont été ipso facto conduits au cachot de cette même zone. Depuis ce jour, on ignore leur situation sécuritaire. Ce citoyen décrit l'événement. Ils ont été d'abord détenus au cachot de la zone Maranvia. Mais vers la soirée, ils ont été acheminés vers une destination inconnue. On nous avait dit qu'ils avaient été conduits au service national des renseignements. Un faux argument, puisque leurs familles n'ont pas eu de traces à cet endroit. Nous plaidons pour la libération de ces innocents, membres du CNL, en partie légalement agréés. Paradoxalement, la population de la zone Maranvia indique que le gouverneur de la province de Oujumbura assistait à la scène. Nous avons essayé de contacter Nadine Gatchuti, gouverneur de la province de Oujumbura, de Memeke Agaton-Gwasa, patron du CNL. Mais leur téléphone ne passait pas. D'autres membres du CNL sont incarcérés à Kirundo depuis ce dimanche. Ils sont au nombre de 6 et sont originaires de la colline Cheirou, zone Cheirou et commune Kirundo. Le chef de la zone Cheirou et le représentant provincial du CNDD-FDD auraient ordonné ces arrestations. Nadège Irakose. Parmi les 6 membres du parti CNL de la colline Cheirou, on zone Cheirou, arrêtés par les imbonéracourés, il s'agit d'Ezekiel Nzeïmana, le grand Machumi, Mouhizi, surnommé Vladimir, et Gérard Sezibéra, arrêtés le 7 avril. Les deux autres qui ont été arrêtés ce lundi 8 avril sont Gracien Gendanzi et Jean-Bien Savioumgami. Tous ont été incarcérés sous l'ordre de Vital Ndanda Bahadzi, le chef de zone Cheirou et Jean-Pierre Nyunzima, représentants du parti CNDD-FDD dans la commune Kirundo, selon Sotamoua. Ce dimanche, nous avons été étonnés de voir le chef de colline Cheirou venir où nous étions. Les gens qui étaient à cet endroit étaient de plusieurs partis politiques. Il s'en est pris en l'un d'entre nous en nous accusant que nous étions en train de faire des réunions. A l'instant où ce citoyen se détachait de son emprise, les imbonéracourés sont venus et ont commencé à arrêter les gens. Ils ont arrêté quatre personnes en premier lieu et ils les ont conduits chez le chef de zone Cheirou qui les a mis en détention. Et il y en a d'autres qui ont été appréhendés par la suite alors qu'ils n'étaient pas sur les lieux. Ces membres du parti CNDD indiquent qu'ils sont persécutés à cause de leur appartenance politique. Vous comprenez que c'est la chasse à l'homme qu'ils sont en train de faire contre nous. Nous sommes victimes de notre idéologie politique. Ils n'ont rien d'autre à nous reprocher. Cette persécution est faite par les administratifs en collaboration avec les imbonéracourés et nous ne voyons pas comment nous allons en sortir puisqu'il y a l'absence de tolérance politique. Les sources de la colline Cheirou ajoutent que trois membres du CNDD sont incarcérés au cachot du parquet Kirundo et les trois autres se trouvent au cachot de la police judiciaire de Kirundo. A propos des arrestations des militants du CNDD, la rédaction de la RPA a essayé de contacter l'administrateur de la commune Kirundo ainsi que le président du parti CNEL, Agaton Gouassa, mais sans succès. Face à ces arrestations, le président du parti CNEL Congrès National pour la Liberté, Agaton Gouassa, devrait sortir de son silence pour défendre ses partisans victimes de diverses violences orchestrées par le parti au pouvoir. Par propos d'un cher Niko Yagize, président de la Ligue ITK, pour lui, l'intolérance politique entre les partis politiques est devenue grave à cause de certains responsables du parti présidentiel. Suivez plutôt un cher Niko Yagize. À la Ligue ITK, on remarque qu'il y a une intolérance exagérée. Des gens des partis d'opposition, des gens qui sont arrêtés, sont tués, sont portés disparus. Au moment où on se tendait à enrégénieux, après l'agrément du nouveau parti, d'Agaton Gouassa, on voit qu'il y a des arrestations, des sortures, des sortures, dans ce qui est sous les coins du Bourgogne. Et nous, à la Ligue ITK, on hésite, on crie pour le gouvernement, pour qu'il puisse changer, pour qu'il puisse nous montrer au moins une volonté de corroborer, de cohabiter avec de ces partis politiques. Et au parti interneur, au président Gouassa, de crier au secours, parce que les membres, on voit qu'ils sont menacés, ils sont menacés, ils sont menacés dans les presseurs, le pays, donc ils vont mieux, donc ils dénoncent du jour au lendemain, qu'ils se passent au pays. Et qu'ils ont partenu, il faut qu'ils puissent écrancer le changement et mobiliser par l'office, pour qu'ils puissent, c'est assez d'arrêt à se sortir de tous ces membres du jour au jour. Voilà, c'est un cher Nikoya Gizeh, c'est le président de la Ligue ITK, et vous l'avez entendu que nous n'avons pas pu joindre Agaton Gouassa sur son portable. Le www.rpa.bi, c'est le site web sur lequel vous pouvez également retrouver le magazine Humura Wurundi. Dans quelques instants, nous parlons sécurité. Humura Wurundi. Une personne a été blessée par un groupe d'habitants de la colline Nyamiaga, zone Makamba, commune Roussaka, a été blessée par un groupe de personnes non encore identifiées. Lors d'un cambriolage, nous sommes dans la province d'Ongaro, les cambrioleurs ont pillé plusieurs boutiques, c'était avant-hier, comme le rapporte notre consoeur Rachel Kagissi. Ce vol a été perpétré vers minuit. Au cours de ce vol, une personne a été blessée, tandis que de l'argent et des marchandises ont été emportés. Un des habitants de Nyamiaga indique que ces criminels portaient des tenues policières et militaires. Ils sont arrivés vers minuit. Ils ont cambriolé dans les boutiques, rigoté des gens, et blessant un des propriétaires de boutiques. Blessé grievement au niveau des côtes, ce dernier a été abandonné par ces bandits, croyant qu'il est mort. Pour le moment, ils se sont fait soigner en ambulatoire. Les veilleurs indiquaient que ces bandits étaient en tenue policière et militaire. Après le cambriolage dans trois boutiques, les auteurs de ce vol ont ligoté les veilleurs avant de fuir vers un endroit jusqu'ici inconnu. Personne ne connaît leur destination car ils avaient ligoté les veillères. Ils ont cambriolé dans trois boutiques et ils ont été incapables de défoncer une quatrième qui avait une porte métallique. Le chef de zone Makamba fait savoir à la population qu'il a déjà entamé des enquêtes, conclut notre source. Le chef de zone précise qu'il y mène des enquêtes, mais il ne nous en a pas encore précisé la nature du crime et ses auteurs. Quittons Moirao, pour Bujumbura, où il y a des gognes au sein de la population de la zone Kamengue, suite à la collecte des habits et vivres pour venir en aide à la population de la province Kirundo, une population qui serait sous menace de la famine, selon les collecteurs. Le moment choisi pour la collecte, c'est pendant les travaux communautaires. Le point avec Marie-Ange Hirakose. Certains habitants de la zone Kamengue indiquaient souvent que ceux qui viennent collecter des vivres choisissent le moment des travaux communautaires. Selon notre source, à Kamengue, ce sont des jeunes affiliés au parti au pouvoir qui se chargent de se collecter. Ici au quartier, nous contribuons des vivres. J'ai déjà donné le haricot. Ils sont venus nous demander de donner du haricot, du riz et du maïs pour aider les nécessiteux. Les collecteurs viennent pendant les travaux communautaires et demandent si quelqu'un aurait un kilo de haricot, le maïs ou un demi-kilo de riz. Ils expliquent que c'est pour aider les gens menacés par la disette. Ces habitants pensent que ces vivres sont destinés à ces imboney-la-kouré qui font des rondes nocturnes. Mais ce que nous entendons ici, c'est que ces vivres seraient destinés aux imboney-la-kouré qui font des rondes. Comme nous ne pouvons pas résister, nous contribuons juste pour rester en vie. Ces habitants de Kamengue sont obligés de contribuer pour les nécessiteux de Kirundo alors que le gouvernement du Burundi a récemment lié l'existence de la famine dans cette province. Restons à Bujumbura, mais rendons-nous vers le sud, où des barrières érigées sur la route nationale RN7, de même que celles sur la route qui mènent vers Sororizo, gênent la circulation des usagers de ces voies. Ces derniers dénonces de fouilles interminables effectuées par la police sur ce tronçon depuis plus d'un mois, le point avec Vicky Chris Ninerets. Une barrière est érigée sur la route nationale RN7, précisément à la station de Moussaaga, en face du centre Wallis. Les usagers de cette voie s'inscrivent en faux contre la pratique des policiers qui retardent quotidiennement pour des fins de fouilles. L'un des citoyens témoigne. A 18h, il débarque les passagers des bus pour enquêter sur eux. Les passagers à bord de ces véhicules sont souvent à destination de Kamesa, Mouhonga et Vasekeza. La fouille concerne aussi bien les véhicules que les motos. L'opération s'effectue de la sorte sur la route qui donne accès au quartier Sororizo. Depuis 18h, les passagers grincent les dents. Une barrière est positionnée sur le tronçon Sororizo, tout près du monument de l'unité. A 18h, personne ne peut emprunter cette voie. Pour arriver chez soi, l'on doit contourner le trajet du collège qui n'est pas aussi favorable. Les usagers de ces routes demandent à la police routière de faciliter leur trafic. A ce propos, nous avons tenté de joindre Frédim Bonima, maire de la ville d'Obujumbura, et nous a signifié qu'il est en mission de travail. Merci Vicky Chris. Nous vous rappelons que le magazine Humura Burundi est également partagé sur le compte SoundCloud de la RPA. Dans quelques instants, nous parlons gouvernance. Le directeur de l'école fondamentale, Mnirouzi, pointé du doigt par le comité de la dite école pour mauvaise gestion et malversation des biens de l'école. A titre illustratif, ce dernier se serait arrogé le droit de vendre quelques têtes de bétail sans en avoir avisé le dit comité. Plus de détails avec Josiane Mouzanez. Une tension s'observe au sein de la direction de l'écophonie Mnirouzi et le comité de l'école depuis plus d'un mois. A l'origine, le comportement du directeur de cet établissement, qui gère les biens de l'école comme il veut, sont consultés les membres du dit comité. Au fait, nous élevons des ports. Le mois dernier, le directeur a pris la liberté de vendre quatre d'entre eux sans en avoir informé le comité. Une fois mis au courant des faits, le comité a demandé des comptes au directeur et ce dernier leur a rétorqué que non seulement ça ne les concernait pas, mais qu'il n'en avait même pas les prérogatives. Et pour bien illustrer ses dires, il a ordonné que le dernier port qui restait soit lui aussi vendu. Mais cette fois-ci, il s'est heurté à la résistance des membres du comité de l'école. Après, il a intimé l'ordre au berger de lui apporter le seul port qui restait. Nous nous y sommes opposés. Il a alors été voir le commissaire de police pour porter plainte contre nous. Le directeur communal de l'éducation est au courant de ça, mais il n'a jamais donné suite à ce dossier. Tout ça parce que notre directeur est sauvante d'être un membre et un flou du parti au pouvoir, le SNDD-FDD. Ce poste qu'il occupe au sein du parti est en réalité celui de membre du conseil communal de Michira. Révoltés, les membres du comité de l'école lancent un appel vibrant au directeur provincial de l'enseignement afin qu'il mette fin à ce vol avant qu'il ne soit trop tard. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Pierre Mbazumoutima, directeur de l'écofo Mniruzi, pointé du doigt dans ce dossier de détournement et de malversation des biens de l'école, mais son téléphone sonné sans que personne ne décroche. Rendons-nous en Tanzanie pour clore son magazine où les réfugiés burundais du camp d'Onduta annoncent aux responsables du camp que leur sécurité n'est pas garantie. La déclaration a été faite aujourd'hui au cours d'une réunion animée par son cadre et à l'intention des réfugiés. Ces burundais ont également réclamé le droit d'aller chercher l'asile ailleurs, mais la demande a été rejetée. Les détails avec Balthazar Mewour. Ces réfugiés du camp d'Onduta s'indignent du langage du responsable de ce camp. Au lieu de retranquilliser suite aux différents forfaits observés dans ce camp, il leur a plutôt signifié que les mesures draconiennes s'est reprises contre les réfugiés qui quittent le camp en quête d'asile ailleurs. De sur quoi, il a mis en garde aux réfugiés qui ont érigé des maisons et sans le consentement d'irassur. De même que ceux qui donnent des informations dans des radios dites fictives. Cependant, les réfugiés se cramponnent sur leur positionnement à chercher l'asile de l'autre bout du monde. Il y a un homme qui a dit que la Tanzanie n'est pas sécurisée. Alors, si cela n'était pas le cas, pourquoi serions-nous persécutés de cette manière ? Nous te demandons d'aller parler avec ton gouvernement. En fait, de nous laisser partir. On ne commande pas le ticket. Les réfugiés ne comprennent pas pourquoi leurs compatriotes qui sont sans exilés ailleurs vivent dans la tranquillité. Le racier semble aussi négriger nos problèmes. Ces réfugiés ont aussi demandé d'occuper cours contre un rapatriement forcé dans la mesure où ils sont conscients de l'état sécuritaire qui prévaut dans leur pays. Une autre femme très en colère lui a révélé qu'elle était en contact avec des personnes déjà rapatriées, lesquelles l'informe que des cadavres sont toujours découverts dans des rivières. On s'étonne pourquoi vous dites qu'il y a de la sécurité au Burundi. Donnez-nous plutôt la permission d'aller chercher asile ailleurs. Le responsable de camp a leur suggéré de faire des rondes pour veiller à leur propre sécurité. Voilà, c'est par ces grognes des réfugiés burundais d'un doute que nous clôturons le magazine Humura Burundi du 10 avril 2019. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci également à Lucie Cabera pour sa collaboration technique. Merci également à l'équipe qui vous a permis de suivre le magazine Humura Burundi en direct sur Facebook. A la présentation, c'était Emile Nivasumba. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campan pour relier les Burundais en exil, et c'est toujours au pays, à travers une information de qualité. – Sous-titrage Société Radio-Canada –